Me voici, je suis à nouveau de retour. Aujourd'hui, nous allons apprendre un tas de choses. Des choses qui nous entourent et qui se trouvent dans ce coffre magique. Allez, tous ensemble, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce coffre? Tout autour des mots Chaque jour, avant de commencer la leçon, la maîtresse fait l'appel. Jihel, présente Nizar, présent Maintenant, écoutez bien, je fais l'appel. Hener, absente Jed, absent On dit Hene est absente car c'est une fille. On dit Jed est absent car c'est un garçon. Et maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver cette fois dans le coffre? Tout autour des animaux Il existe différentes espèces d'animaux. Il y a des animaux qui se déplacent sur terre. Ce sont des animaux terrestres, comme le chat. D'autres animaux se déplacent dans l'air, comme l'oiseau. Donc, ce sont des animaux aériens. Par contre, le poisson est un animal aquatique parce qu'il se déplace dans l'eau. Je me demande, qu'est-ce qu'on va trouver cette fois? Tout autour de mon corps. Les bébés ont leurs premières dents vers 6 mois, ce qu'on appelle les dents de lait. Vers 5 ans, les enfants commencent à perdre leurs dents de lait et les remplacer par des dents définitives. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dans le coffre? Autour de la terre. Notre planète Terre est en danger à cause de la pollution. Comment peut-on prendre soin de notre terre? Ne jetez pas les déchets dans la nature et dans l'eau, tels les sacs en plastique et les bouteilles. N'allumez pas le feu dans la forêt. On risque de provoquer un incendie. Il ne faut pas battre les arbres car ils nous donnent de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on va trouver cette fois dans le coffre? On peut avoir des plantes à partir d'une graine, d'un noyau, d'une bouture, d'un bulbe et d'un pépin. La graine nous donne sept plantes. Le noyau nous donne un arbre fruitier. La bouture nous donne sept plantes. Le bulbe nous donne ce genre de fleurs. Et le pépin nous donne un arbre fruitier comme le citronnier. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le coffre? Hum, astuce! Et pour finir, je vous propose une astuce magique pour retrouver facilement le bout du scotch. Prenez un trombone et collez-le sur l'extrémité du scotch. Je crois qu'il reste encore quelque chose dans le coffre. Je ne sais pas. Oh, c'est un mot de clôture. A travers ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez pris du plaisir pour connaître le monde qui nous entoure. Et à la prochaine, mes chers bambins!